Bienvenue sur FreeCAD 0.20 une préversion mais ne vous inquiétez pas 0.19 ça marche tout à fait aussi sur article linux toujours cette petite vidéo en complément d'une que j'avais fait sur déplacer et pivoter parce que quelqu'un m'a demandé récemment oui moi j'ai dessiné à mes plats j'ai une pièce ici que je veux bouger là dedans mais j'aimerais que la vis, les rondelles, l'écrou tout bouge en même temps alors moi je lui ai dit oui oui il n'y a qu'à mettre ça dans un part vous voyez c'est ici que ça se passe maintenant l'icône a un peu changé et avec ça ça marchera alors on va essayer on va voir si c'est aussi facile que je ne l'ai prétendu là j'ai préparé ça donc là le méplat avec le trou au blond la boutonnière et la bride alors on va ajouter ce qu'il faut alors pour placer le premier élément bien je me réfère à ça parce que je vais incliner ma rondelle j'ai pas envie de pivoter ma vis ma rondelle etc donc je sélectionne l'arc j'amène ici une rondelle standard voilà alors bien sûr elle est trop grande on va la diminuer c'est ici on va la ramener à m8 pareillement je sélectionne l'arrête que voici je vais rajouter ajouter une vis peut-être ça oui voilà alors elle est un peu courte on va la rallonger on va la ramener à m25 ça pourrait aller voilà et maintenant je sélectionne ça j'ajoute une grande rondelle large alors là aussi on la diminue et pour finir un écrou standard qui lui sera tout de suite bon m8 voilà alors comment bouger tout ça moi j'avais dit fier comme un coq on va prendre on va créer une nouvelle pièce nouveau part std std part quand vous cherchez dans le wiki fruitcat web c'est std-part je crois voilà alors le part est là maintenant si moi je prends le body que voici je le glisse dans le part il y va et tout ce qui se rapporte à ce body est allé avec c'est à dire cet écrou cette rondelle par contre les choses que j'avais placé par rapport à mon mes plats sont restés dans le body du mes plats d'ailleurs le body mes plats j'aurais pu le nommer mes plats mes plats mais pas mes plats mes plats voilà alors comment faire et bien je crois que si on se débrouille bien on sait on sélectionne le premier élément qu'on a placé là dessus c'est à dire cette rondelle dans base object pour l'instant il pointe vers body vers body et puis l'edge 22 et bien tout à fait à droite ici on a trois petits points et dans la liste nous allons sélectionner à la place body 001 le body suivant voilà maintenant si je me débrouille bien je crois si c'est bien vrai je peux prendre cette cette rondelle ou hr 1 pas les deux en même temps parce qu'il va peut-être grogné fricane mais cette rondelle le premier élément qu'on a placé sur le mes plats et je vais le glisser dans part et vous avez vu le la rondelle plus la vis tout est allé dans le bon part tout est là si je fais ça il ya plus rien voilà alors que si j'avais voulu le faire sans modifier ici le base object mais à tout le body ici le body mais plat aurait glissé dans part voilà donc il faut penser à ça voilà alors maintenant comment déplacer ça parce que si je fais un clic droit je regarde de face si je fais un clic droit là-dessus transformer et bien voilà j'ai j'ai les coordonnées du général là et pour glisser dans ce sens ça va pas aller alors moi j'ai pas une solution miraculeuse parce que j'aurais aimé changer les coordonnées de ça de l'ensemble dans part mais il n'y a rien il ya un placement on peut bouger oui mais voilà comment faire alors moi je suis allé à ma bonne vieille méthode celle qui marche toujours je vais dans draft dans draft je sélectionne ça et je vais tout simplement parce parce que je veux bouger de 8 mm parce que ce trou au blond il fait 16 mm ici dans traxe 1 donc je veux bouger ça de 8 mm alors je dessine tout bêtement un cercle que j'accroche en fin de ligne ici je vais lui indiquer ici 8 mm de diamètre et ou de rayon plutôt et maintenant comment faire et bien je sélectionne le part vous voyez on est dans le bon plan parce qu'ici on est dans auto donc on est dans le bon plan parce qu'il faut toujours être dans le bon plan auto on voit la grille bien en même plan je sélectionne le part je clique sur l'icône déplacer je m'accroche sur la fin de ligne ici voyez j'ai le petit symbole qui apparaît et là comme j'ai aussi coché l'accrocheur sur intersection je peux m'accrocher sur l'intersection et le tout s'est déplacé et à la fin moi je prends mon cercle soit je le masque soit je l'efface et voilà l'ensemble s'est déplacé on peut toujours se débrouiller il y a toujours moyen si quelqu'un a une méthode plus propre je suis preneur mais moi je trouve que ça ça marche pas mal voilà ce petit complément d'information pour le déplacement d'un ensemble d'objets contenus dans un part et surtout la visserie qui est un peu spéciale qu'il faut d'abord référer qu'il faut donc comme on a vu base object il faut une référence ici on l'a fait voilà à bientôt pour d'autres vidéos adieu